Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis à Ably et j'ai rendez-vous chez Daco France avec Marie-Laure. Salut Marie-Laure ! Bonjour Laetitia ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Super, ravie de découvrir ton job ! Tiens, je t'ai ramené un petit cadeau. Oh, trop sympa ! Je peux vous dire que j'en découvre des produits avec ce Tour de France de l'agro. C'est toi qui les fabrique ? Oui, avec les collègues. Avec les collègues ? Allez, on va découvrir tout ça. Qu'est-ce que tu fais comme job ici alors ? Ici, je suis conductrice de ligne. Depuis combien de temps ? Depuis novembre de l'année dernière. Ah, c'est tout récent ? Oui, oui, oui. Et tu es arrivée ici en Nogor ? Non, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans maintenant que je suis ici. J'ai commencé en tant que conditionneuse. Et après ça, on m'a proposé de passer conductrice de ligne. Ça évolue bien ! Oui, 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 une bonne évolution. Alors, que c'est Daco France ? Qu'est-ce que vous produisez ? Alors, on produit les fruits secs. Donc, on a les amandes, des noix de cajou. On a des mélanges, on a une gamme bio. C'est super, c'est un produit sain que vous faites en fait. Voilà, oui, on peut grignoter toute la journée. Sans culpabiliser. Voilà. Vous êtes combien ici ? On est une centaine de personnes. Et Daco France existe depuis combien de temps ? Depuis 50 ans. Tu as toujours bossé dans l'agroalimentaire ? J'ai fait plusieurs travails. Donc, j'ai travaillé un peu en restauration. Avant ça, j'ai travaillé dans l'électronique. J'ai fait plusieurs petits jobs. Et ici, c'est vrai que je sens bien. Donc, pour l'instant, je peux évoluer à être formée sur plusieurs lignes encore. On peut arriver ici, ne pas être formée et évoluer en interne ? Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Tu n'étais pas diplômée du tout ? Non, pas du tout. J'ai été très tôt à l'école. Après le bac ? Même pas ? Même pas. Même pas le bac ? Et comme quoi ? Bravo ! J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. C'est vrai que j'ai beaucoup d'intérim. Donc, j'ai vu beaucoup de choses. Ce qui est bien aussi. C'est ce qui me plaît en tant que conductrice de ligne. Parce que tous les jours, c'est différent. Des fois, ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas la même panne qu'il y avait hier. Comment s'organise ta journée, justement ? Ma journée, au début, je cherchais l'ordre. La fabrication, je fais tout mon réglage de film. Une fois que mon réglage de film est fait, je me sors un paquet vide pour voir si tout est correct. S'il n'y a pas de décalage, aussi bien à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, je contrôle ma DDM. C'est ton prototype, le premier. Voilà. Après ça, je contrôle ma DDM et mon numéro de l'eau pour voir si je ne suis pas trompée en la marquant. Et une fois que ça, c'est fait, je sors environ une dizaine de sachets. Et là, je fais mes contrôles qualité. Une fois que tout ça, c'est OK, là, je peux lancer ma production. Donc là, je scanne le code à bas pour voir s'il fonctionne. Tu perce. Et là, tu veux contrôler quoi, alors ? Donc là, j'analyse le taux de gaz et le test d'éclatement. Et après ? Ah oui, c'est le test. Alors, ça m'éterre. C'est normal ? Oui. Tu ne m'as pas prévenue, j'ai eu peur. Tu sais combien vous produisez de quantité par semaine ? Entre 550 000 à 300 000 sachets par semaine. Ah oui, quand même. Et quel est ton produit préféré ? Noix de cajou au poivre torréfié sur place. Torréfié ? Tu peux me montrer ça ? Oui, bien sûr. Allez, c'est parfait. Et comment tu vois ton évolution ? Comme j'aime bien être conductrice de ligne, donc j'espère pouvoir un jour connaître toutes les lignes d'ici. Il y en a une dizaine, c'est ça ? Quelle qualité il faut si j'ai envie d'être conductrice de ligne comme toi ? Il faut être organisée, être calme et être soigneux et rigoureux dans son travail. Oui, parce qu'il y a plein de choses à regarder et à penser. Oui. Alors là, on est à la torréfaction. Oui. Donc alors, comment ça fonctionne, la torréfaction ? Donc là, les noix de cajou sont grillées entre 120 et 130 degrés. Ça donne envie. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? De sortir des sachets conformes, zéro défaut. À cheval sur la qualité. Voilà. Moi, j'aime bien que tout soit bien sorti. Zéro défaut. Voilà, voilà. C'est vrai que des fois, je ne suis pas pour un petit truc, mais j'aime bien que tout soit propre. Et qu'est-ce que tu aimes en particulier ici, chez Daco France ? C'est l'ambiance. L'ambiance de l'équipe, il y a une très bonne ambiance. On rigole bien. C'est à quel rythme de travail ? Puis en 2-8. Matin ou après ? Voilà, un coup du matin, un coup de l'après-midi. Pas de nuit. Non. Ça, c'est cool. Oui, oui, oui. Donc un atelier clean, une bonne ambiance, pas de diplôme au départ et très épanoui. Voilà, tout à fait. Matin, comme ça, je suis libre l'après-midi. Mets de cajou, surtout celles au poivre, c'est mes préférées. Apéro, c'est plus convivial. Boost, en plus, il croustille. Merci beaucoup Marie-Laure, j'étais ravie de découvrir ton quotidien. C'était avec plaisir. Et sachez qu'ici, chez Daco France, il recrute. Si vous avez envie de bosser avec Marie-Laure et toute son équipe, postulez. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Tiens, vu que t'es bien travaillé, tu peux déguster. Oh, merci, trop sympa. J'en ai de la chance. Je fabrique, mais je déguste. Et n'oubliez pas, likez la vidéo. Et mangez des fruits secs quand ça vous chante. Sous-titrage ST' 501